Triste de voir un gibbon dans cet état, et malheureusement ce n'est pas une exception. Vous vous souvenez de ce gibbon que j'avais récupéré au département des forêts et qui était beaucoup trop petit pour son âge. Bonjour à tous, alors devant moi cette petite femelle, qui est l'exemple même de ce qui peut arriver ici quand un gibbon est détenu comme jouet vivant. Elle a souffert de malnutrition, elle a été détue dans une toute petite cage, donc elle s'est mal développée, et elle a une morphologie maintenant toute bizarre, elle a le bassin complètement de travers, la colonne vertébrale complètement courbée. C'est évidemment un animal qui ne pourra jamais être lâché, et c'est ce qui arrive malheureusement trop souvent. Donc heureusement, elle est encore sociable, on a pu la mettre avec un mâle, mais vous voyez à quel point elle est déferomée. Sous-titrage ST' 501 Voilà le comportement là qu'elle fait par rapport à son mâle, de lui montrer son postérieur, c'est un site de soumission. Donc c'est triste de voir un gibbon dans cet état, et malheureusement ce n'est pas une exception. Vous vous souvenez de ce gibbon que j'avais récupéré au département des forêts, et qui était beaucoup trop petit pour son âge. C'est un petit gibbon, en fait c'est un gibbon adulte, mais il est tout petit, il a simplement souffert de malnutrition, et c'est assez surprenant parce qu'on a été appelé pour un gibbon de 2 à 3 ans, alors que c'est un gibbon qui a plus de 7 ans, mais il est tout petit à cause de la malnutrition. Il se porte bien, il est là, heureusement lui il est petit pour son âge, mais il est en bonne santé, il peut se déplacer normalement en tout cas, il a une morphologie relativement normale, si ce n'est qu'il est petit. Il est toujours à côté de la clinique, sous la surveillance des vétérinaires, il a toujours ce comportement qu'il avait déjà lorsque je l'ai récupéré le premier jour, c'est-à-dire qu'il a des tremblements comme ça, ça arrive souvent chez des gibbons qui sont un peu stressés, là il y a un peu d'agitation autour de sa volière, parce qu'on est en train de faire une nouvelle faux sceptique pour la clinique, mais il se porte bien, il a encore quand même un peu le poil rêche, avec des saletés à l'intérieur, ça aussi c'est lié à la malnutrition, les animaux qui ont été mal nourris, ils ont un poil qui n'est plus du tout huilé, normalement le poil des gibbons est huilé, donc en fait toutes les impuretés, toutes les saletés vont couler sur leur poil. Mais en tout cas il se porte bien et c'est une bonne chose, encore une fois même s'il est petit, il a une morphologie qui lui permet d'avoir une vie de gibbons, pas du tout comme le gibbons de tout à l'heure. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. et ne ratez aucune vidéo.